Bonjour, moi c'est Bari Aissato, je suis Guinéenne, je suis mannequin. En fait, le mannequin, déjà depuis que j'étais petite, j'ai voulu le faire parce que, bon, disons, avec ma taille et ma forme, donc je me dis que je suis bien dedans, je me sens bien dedans. Quand je vois des grands défilés comme ça à la télé, bon, je me dis que moi aussi je peux le faire, je peux le faire, je peux être internationale, donc dès que j'ai eu l'âge, bon, je me suis lancée dedans. Mon modèle, c'est Naomi Camper, parce que si je regarde ces défilés, je suis, je suis, je suis, je ne sais pas, je ne sais pas moi, mais bon, j'adore, j'adore. Le mannequin en Guinée, bon, en fait, on n'a pas, on ne défie pas tout le temps, mais les grands défilés se passent quand même, on a Gessé qui se passe et on est des mannequins, on est des mannequins guinéens, ça se passe là-bas, on est, c'est nous qui défilons en fait, voilà. Donc mon premier défilé, j'ai oublié, mais c'était quand je me suis dit, je stressais au début, au début je stressais avant de monter sur le podium, je stressais, j'avais peur, mais une fois que je montais, oh, c'était cool, c'était cool, j'avais même plus envie de descendre, quoi. Le FIMA est une grande opportunité pour moi, ça a été une grande opportunité pour moi de monter sur le podium de FIMA, parce que c'est un grand événement de la fête. J'encourage beaucoup, beaucoup, beaucoup les jeunes, surtout ne pas écouter les préjugés en fait, ne pas écouter les préjugés, il faut juste avoir l'amour de ce qu'on fait. On me souhaite d'être courageuse et d'être une mannequin professionnelle. La mode, c'est sur Africa 24. On me souhaite d'être courageuse et d'être courageuse et d'être courageuse et d'être courageuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada